Mon roman se passe l'été 2056, donc dans 35 ans. Il s'ouvre sur une alarme, une sirène qui sonne en pleine nuit. On comprend assez vite que c'est une menace qui provient du glacier au-dessus de là où habitent deux sœurs. Et on comprend aussi assez vite que l'une n'est là depuis pas longtemps et vient de revenir après trois décennies de disparition. Ses sœurs sont jumelles. Et donc tout le livre se déroule dans l'inquiétude d'une rupture de poche d'eau du glacier et dans l'inquiétude du comportement de celle qui a disparu, Clémence, et qui semble menaçante vis-à-vis de sa sœur Lucie, menaçante vis-à-vis d'elle-même. Elle est pleine d'inquiétudes. Et voilà, tout le livre va parler de ces deux peurs et de ces deux inquiétudes et qui sont doublées par une autre menace qui est celle d'un gouvernement un peu totalitaire qui s'est installé face à la menace du dérèglement climatique qui s'est accéléré. Et donc c'est un gouvernement écologiste, mais un peu n'importe comment. Au départ je l'ai fait parce que je me suis inspirée d'une vraie menace qui est celle de la rupture de poche d'eau du glacier de Tête-Rousse qui a provoqué une catastrophe à la fin du XIXe siècle et qui est de nouveau inquiétante depuis les années X. Et j'avais besoin que mes deux sœurs soient enfants quand la menace s'est renouvelée, c'est-à-dire dans les années X, donc qu'elle soit née au début des années 2000. Et comme j'avais besoin pour l'histoire que je voulais raconter que l'une des sœurs disparaisse pendant 20 ou 30 ans, je me suis dit qu'est-ce que je fais du coup, est-ce que je déplace les dates d'alarme du glacier, ce qui aurait été dommage puisqu'il y avait beaucoup de choses à dire sur la surveillance telle qu'elle est aujourd'hui avec le moyen technique d'aujourd'hui, ou bien je fais une histoire qui se déroule dans le futur. Et du coup, ça m'obligeait à repenser où on en serait au niveau climatique et au niveau politique. Et c'était intéressant aussi par rapport à l'histoire que je voulais raconter où il y a une tentative de contrôle de cette menace. Donc ce n'était pas une volonté au départ de faire un roman d'anticipation, mais finalement, ça m'allait bien par rapport à ce que je voulais raconter. C'est une grange foraine, ce qui signifie qu'elle est à l'écart complètement même du village et des hameaux, forain dans le sens étranger au village. Et donc Lucie s'est mise à l'écart pour tout un tas de raisons, et en particulier aussi parce qu'elle n'a pas réussi à construire une vie, mais on l'apprend petit à petit, puisqu'elle attendait le retour de sa sœur. Donc elle s'est mise à l'écart, et au début du roman, parce que Lucie c'est celle qui raconte, donc elle dit « moi je vis comme il faut vivre, puisque face à toutes ces menaces, je suis bien comme ça à l'écart au milieu de la montagne ». Et en réalité, ça sert aussi à cacher Clémence, qui est les revenus parce qu'elle fuit, on ne sait quel réseau et on ne sait quel homme, on ne sait pas s'ils existent réellement, donc elle demande à sa sœur de la cacher. Mais elles sont non seulement à l'écart, mais elles sont aussi entre deux. Elles sont entre la vallée qui menace d'être engloutie, entre le glacier qui symbolise cette menace, entre la solitude et la nature sauvage ultra protégée des hautes estives, de l'endroit le plus haut de la montagne, et les termes qui sont tout en bas. Donc entre deux eaux, une maléfique et une bénéfique, elles sont entre l'eau et le bas. Et ça me permettait aussi de développer cette dualité de deux jumelles qui semblent apparemment opposées, et on dirait que tout oppose, mais peut-être pas. Voilà, je voulais faire un effet de symétrie aussi.